Donc, bonsoir. Merci à tous d'être présents à cette assemblée publique du Conseil d'administration du réseau de transport de Longueuil. Je me nomme Geneviève et je suis présidente du Conseil d'administration. Ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver ce soir à ce rendez-vous mensuel du transport collectif où j'aurai l'occasion de vous partager les plus récentes nouvelles au niveau du réseau de transport de Longueuil. Donc, aujourd'hui, à l'honneur développement économique et développement touristique, d'abord, j'ai eu la chance d'inaugurer la semaine dernière la nouvelle ligne express 428, faisant un lien direct entre le terminus Longueuil et la zone aéroportuaire située dans l'arrondissement de Saint-Hubert. La zone aéroportuaire de Longueuil constitue un pôle industriel majeur au Québec, figurant parmi les principaux pôles d'emploi sur la rue sud de Montréal. Dans ce secteur stratégique, en pleine effervescence et à fort potentiel de développement, se trouvent des entreprises de grande envergure qui sont favorables au transport collectif. En instaurant cette nouvelle ligne d'autobus, le RTL épaule et soutient concrètement leur effort de recrutement. Elle permet aussi d'élargir le barcet d'un candidat potentiel de la rive sud à Montréal par un lien direct au terminus Longueuil. Le RTL permet aussi de répondre aux besoins des employés actuels des employeurs, puisque de ce secteur, le tracé et l'horaire de la ligne 428 ont été adaptés selon leur réalité conjointement avec les entreprises. Donc, je profite de cette occasion pour remercier la Chambre de commerce et d'industrie de la rive sud, qui était représentée à ce moment par Mme Marie-Christine Simard, et de développement économique Longueuil, qui était représentée par Mme Julie Hétier, de s'impliquer activement pour promouvoir le transport collectif. D'ailleurs, je lance l'appel à toutes les entreprises de notre territoire. Si vous êtes dans un secteur industriel, peu ou pas desservi par le transport en commun, je vous invite à nous contacter dès maintenant, pour qu'on puisse procéder à un examen des besoins en mobilité de votre secteur. Nous avons aussi des programmes pour permettre aux employeurs de contribuer au prix de l'abonnement mensuel pour les employés. Alors, pour les employés aussi qui sont à l'écoute, parlez-en à vos employeurs, c'est important. C'est vraiment ensemble qu'on peut trouver des solutions durables pour promouvoir notre transport collectif. Donc, au niveau du côté touristique maintenant, le RTL vous offre à nouveau cette année un service de navette estivale vers le Parc national du Mont-Saint-Bruneau. Cette ligne d'autobus a pour objectif de faciliter l'accès de ce lieu récréatif incontournable dans l'agglomération Longueuil à tous les citoyens et citoyennes, petits et grands, sans oublier nos nombreux touristes. Donc, la ligne 298, retenez bien ce numéro, vers le Parc national du Mont-Saint-Bruneau, est un service à chaque fin de semaine jusqu'au 21 août prochain. En plus de vous déposer à quelque part du centre de découverte de services, la CEPAC offre aux clients de la navette un accès garanti au Parc, et ce, sans réservation, et un 25 % de rabais sur la location d'équipement, sur la présentation d'une preuve, billet d'autobus ou encore carte opus, et dans ce cas, la réservation est requise. Donc, belle nouveauté, nous avons aussi instauré un projet pilote pour permettre de monter à bord de cette navette avec sa bicyclette. Ce service est sans frais supplémentaires, et deux bicyclettes maximum par trajet sont permises. Le tracé de la navette compte trois arrêts à Longueuil et plus de 15 à Saint-Bruneau-de-Montarville. De plus, les enfants de 11 ans et moins voyagent gratuitement à bord de nos autobus sous certaines conditions énoncées sur notre site Web. Pour plus de détails à ce sujet et consulter les horaires de la navette estivale, je vous invite à visiter notre site Internet au www.rtl-longueuil.qc.ca barre oblique navette estivale. Et, évidemment, vous pouvez consulter notre représentante au sein du Conseil d'administration, Mme Louise Dion, qui est également conseillère municipale à Saint-Bruneau-de-Montarville, pour toutes questions, et je la remercie pour sa précieuse collaboration. En terminant, je tiens à remercier nos précieux partenaires, le Parc Mont-Saint-Bruneau et Touristes Montérégie, pour avoir contribué à la concrétisation de ce projet. Sur ces excellentes nouvelles, je vous souhaite à tous un excellent conseil d'administration. Alors, on va pouvoir passer maintenant à l'ouverture de la séance, donc l'adoption de l'ordre du jour. Il y a lieu d'adopter l'ordre du jour tel qui vous a été présenté. Je propose, Mme la Présidente. Donc, proposée par Mme Nancy Decel. J'appuie, Mme la Présidente. Appuyée par M. Sylvain Larocque. Donc, la résolution est adoptée à l'unanimité, ce qui nous fait passer à la période de questions du public. Et nous avons un citoyen sur place aujourd'hui, bien heureuse de pouvoir le recevoir. Donc, avant qu'il puisse se poser sa question, j'aimerais rappeler quelques consignes d'usage pour notre période de questions au public. Alors, en raison de la situation liée au virus de la COVID-19, les personnes qui désirent nous transmettre des questions pouvaient le faire par écrit en remplissant un formulaire en ligne avant 16h aujourd'hui. Pour ceux et celles qui sont sur place, ils avaient jusqu'à 16h45 pour nous soumettre leurs questions. Les questions doivent porter sur un sujet d'intérêt public qui relève de la compétence du conseil d'administration du réseau de transport de Longueuil. Les questions doivent être brèves et claires. Elles ne doivent pas comporter d'allusions personnelles ou irrespectueuses envers quiconque. Et tous ceux et celles qui posent une question doivent s'adresser uniquement à la Présidente, donc c'est-à-dire moi-même. Alors, ainsi, on va pouvoir commencer par la première question. J'invite M. Bernard Capantier, citoyen de Belleuil, à se présenter au micro. Merci pour votre présence. Bonjour, Mme la Présidente, le Banque du conseil. La première question, c'est plus « Qu'allez-vous faire pour ramener les gens dans le transport en caveux, comme avant la pandémie? » Merci. Est-ce que vous aviez d'autres questions? La deuxième, c'est plus un panneau qui pourrait être un message arrière, peut-être un certainement avant ici, du bâtiment, du siège social ou de l'autre côté. Je veux que c'est tellement pas ça, malgré le terrain, la 132, ça pourrait peut-être aussi vous aider à ramener les gens dans le transport en caveux. Pour la promotion. Parfait. Merci pour vos deux questions. C'est une question, en fait, fort pertinente. Je pense que c'est ce qu'on veut, ramener le réflexe RTL dans l'ensemble de nos citoyens au niveau de l'agglomération de Longueuil. Donc, pour ramener l'achalandage, le RTL s'est a été un plan de relance dès 2021. Donc, on a été très proactifs à cet effet-là, qui continue à être mis en œuvre pour reconquérir la clientèle, mais également aller chercher une nouvelle clientèle. Donc, en ce sens-là, un peu plus tôt, dans mon mot, je parlais de la ligne 428, donc le démarchage avec les entreprises, pour essayer de rejoindre d'autres citoyens. Donc, c'est une initiative qui permet d'aller chercher de nouvelles clientèles, de desservir et de développer de nouveaux secteurs, qui va nous permettre aussi de rejoindre d'autres clients potentiels. Donc, vraiment un partenariat entre entreprises et entre citoyens, où chacun des conseillers municipaux sont également fortement impliqués. On a également mis en place une campagne publicitaire de masse au cours des derniers mois. Sans doute, vous les avez déjà vues au sein de nos autobus pour ramener la clientèle au rendez-vous. Donc, c'est un signe encourageant parce qu'en fait, on a atteint un taux d'achalandage d'environ 70 % par rapport à 2019. Donc, ce sont d'excellentes nouvelles. On est sur la bonne voie. Pour ce qui est de votre deuxième question, le panneau d'affichage, comme vous l'évoquez, donc au niveau de notre siège social, c'est une belle proposition. Seulement, ce qu'il faut savoir, c'est que pour l'affichage, ça relève du ministère des Transports du Québec, pour l'affichage devant, dans cette artère-là. Par contre, ce que je peux vous partager, c'est qu'on a un excellent réseau à grand déploiement au niveau de nos espaces publicitaires, que ce soit dans nos attributs, nos autobus et bien sûr sur le web, mais également sur nos médias sociaux. Si on veut rejoindre une nouvelle clientèle, spécifiquement les jeunes, c'est une autre façon d'aller les rejoindre. Donc, on est vraiment multiplateforme en ce sens-là. Et on a également déployé un réseau d'affichage électronique dans nos abribus, comme celui en face du siège social, qui nous permet d'avoir une belle visibilité. On parle, si je ne me trompe pas, M. Veillet, de 120 panneaux. Exactement. Donc, à grand déploiement. Je vous rappelle également qu'en octobre 2021, on a, pour améliorer la diffusion de l'information sur nos déplacements, on a également procédé à l'installation de panneaux à affichage dynamique dans les abribus sur notre territoire. Donc, les panneaux permettent à la clientèle de consulter les horaires des trois prochains passages en temps réel ou encore planifier de voir s'il y a des perturbations de service parce que c'est important qu'on puisse le communiquer en amont ou d'autres messages d'intérêt public. Donc, c'est vraiment dans une perspective d'expérience client que tout le travail est mis en place. Et sinon, pour rejoindre la population, on a également, puis je vous invite à l'écouter activement à chaque semaine, le matin, au FM-1033, des chroniques au niveau du RTS qui nous permettent de partager les dernières informations qui se passent au sein de nos réseaux. Donc, une autre façon de rejoindre la population. Donc, c'est les éléments que je peux vous partager pour vos deux questions. Est-ce que vous avez la publicité pour leur dire que c'est un poste de radio-moton à la tableuse de longueur? Certainement, oui. En effet, même chose qu'on a une initiative sur multiples plateformes, que ce sont nos panneaux d'affichage, encore là, sur le site Internet. Et on travaille également étroitement avec nos différents collaborateurs. Donc, le FM-1033 publie sur leur page Facebook, par exemple, qui rejoint des milliers d'abonnés, nos chroniques. Donc, une façon supplémentaire de pouvoir le partager. L'ensemble des membres du conseil relaient ces informations-là aussi de temps à autre. Donc, voilà. Parfait. Merci beaucoup, M. Caponcet. C'est une bonne idée aux membres du conseil. Merci. À vous aussi. Merci beaucoup. Donc, c'est ce qui met fin pour la période de questions aujourd'hui. On avait seulement reçu une question. Alors, on va pouvoir passer aux autres éléments de l'ordre du jour. Donc, point 1, point 4. Adoption du procès-verbal de l'Assemblée publique ordinaire du 2 juin 2022. Il y a lieu d'approuver, tel qui vous a été présenté et rédigé, le procès-verbal de l'Assemblée publique ordinaire du 2 juin dernier. Je propose l'adoption, Mme la Présidente. Donc, proposé par M. Nick Camineris. Et j'appuie. Appuyé par M. Francis Le Châtelier. Donc, la résolution est adoptée à l'unanimité. Rubrique « Organisation du transport 2.1. Suivi des modifications de services du 22 août 2022. Ajout, ajustement, remise en service, retour et retrait. » Il y a lieu d'approuver les modifications de services sur les lignes 8, 13, 15, 29, 35, 44 et 45, 61, 78, 128, 132, 199, 410, 417 et le Taxi collectif T20. D'approuver aussi le déploiement de l'accessibilité universelle sur les lignes 29, 76 et 88. Approuver l'ajout des nouvelles lignes 31, 46 et 120. Approuver le retour du service des lignes scolaires de transport intégrées. Approuver le retrait de la ligne estivale 298. Approuver l'ajout de deux zones de transport à la demande, soit du côté de Carignan, en partenariat avec EXO, ainsi que dans le secteur Trinité, à Saint-Bruno-de-Montarville. Ces modifications de services entreront en vigueur le 22 août prochain. On confirme également la délégation qui est au directeur général pour procéder à des modifications mineures de services, d'ordre technique, qui engendrent un impact mineur sur une ligne lorsqu'au moment de la confection des assignations, ces modifications entraînent une économie de coûts d'exploitation ou encore une amélioration de services ou la survenance d'une situation impondérable. Et je propose l'adoption, Mme la Présidente. Donc, proposé par M. Nick Kamneris. Et j'appuie. Appuyé par M. Francis Le Chatelier. Donc, la résolution est adoptée à l'unanimité. 2.2. Renouvellement des ententes pour le transport des élèves des écoles secondaires du Centre de service scolaire Marie-Victorin, de la Commission scolaire Réveussade et du Centre de service scolaire des Patriotes. Alors, d'approuver le renouvellement de l'entente à intervenir entre le réseau de transport de Longueuil et le Centre de service scolaire Marie-Victorin, c'est pour établir les termes et conditions qui permettent aux élèves des écoles secondaires qui sont éligibles au transport scolaire et qui résident dans la zone du RTL, qui est déjà prédéterminée, d'utiliser à cette fin le service de transport en commun du RTL. Il y a lieu également de renouveler une entente avec la Commission scolaire Riverside, qui est le centre de service, et aussi à l'égard du centre de service scolaire des Patriotes, aux mêmes termes et conditions. On a aussi la délégation de signature au directeur général. Je propose, Mme la Présidente. Donc, proposée par Mme Nathalie Delisle. J'appuie, Mme la Présidente. Appuie par Mme Nancy Dessel. La résolution est adoptée à l'unanimité. Rubrique, bien matériel et services, donc 3.1. Prologation de contrat. Baille locatif du 1100 boulevard Marie-Victorin à Longueuil. Amendement numéro 2. Considérant que le réseau de transport de Longueuil loue depuis le 1er janvier 2021 un terrain qui est situé au 1100 boulevard Marie-Victorin à Longueuil, selon les termes et conditions d'un bail de location, l'usage de ce terrain est destiné à des roulottes des entrepreneurs pour le projet de rénovation du centre d'exploitation du Vieux-Longueuil. Considérant qu'il y aura plusieurs travaux qui restent encore à être effectués et que ceux-ci vont s'échelonner encore sur quelques années, considérant que le réseau de transport de Longueuil désire poursuivre ses activités sans interruption et qu'aucun terrain vacant périphique n'est disponible. Considérant qu'un addenda à la convention de baille, pour une durée de 36 mois, pour une fin de prolongation selon le terme indiqué à ce même addenda, il y aura considérant qu'en vertu de la loi sur les sociétés de transport, les baux immobiliers ne sont pas assujettis à l'obligation de recourir au processus de soumission publique. Il y a lieu d'approuver l'addenda à la convention de baille auprès de Global B-Rodi 2000 Incorporé. C'est pour la location d'un terrain vacant qui est situé au 1100 boulevard Marie-Victorin. C'est pour une période de 36 mois du 1er juillet 2022 au 30 juin 2025, pour un montant total estimé à 434 605,50 $, taxe incluse. Approuver également un montant de 22 995 $, taxe incluse, c'est pour répondre aux éventuelles demandes d'ajustement de prix annuel, en fonction de l'indice des prêts à la consommation, qui peut accéder 5 % du loyer par année. On autorise également la délégation de signature au directeur général. Est-ce que nous avons un proposeur? Oui, je vais proposer, Mme la Présidente. Donc, proposé par M. Marc-Antoine Azouz. Et j'appuie tellement, Mme la Présidente. Appuyé tellement par M. Sylvain Larocque. Merci beaucoup. Donc, la résolution est adoptée à l'unanimité. Point 3.2. Modification de contrat. Acquisition d'un système de radiocommunication numérique, de console de répartition, des appels assistés par ordinateur. Considérant que le Conseil d'administration a adjugé le 2 juillet 2020, par sa résolution 2093, le contrat qui concerne l'acquisition d'un service de radiocommunication numérique et de console de répartition pour les appels assistés par ordinateur à Groupe LCLR Incorporé. C'est pour un montant estimé à 3 861 512,16 taxes incluses. Considérant que le RTL peut autoriser, en vertu de son règlement sur la gestion contractuelle, une modification à son contrat dans la mesure où ça constitue un accessoire au contrat et que ça n'en change pas sa nature, il y a lieu d'autoriser une modification au contrat qui concerne l'acquisition d'un système de radiocommunication. pour y inclure dans les équipements à être fournis au RTL par la dite compagnie, des ordinateurs, serveurs, logiciels et licences qui ne sont pas spécifiques à la solution de radiocommunication. D'autoriser à cette fin une dépense supplémentaire qui n'excède pas 67 134,15 $, taxe et provision incluses, qui s'ajoute à la dépense initiale autorisée, qui n'excèdant pas 3 861 512,16 $ pour le dit contrat, ça revise ainsi la dépense totale à 3 928 646,31 $. Je vous propose, Mme la Présidente. Donc, proposé par Mme Nathalie Delisle. J'appuie. Appuyé par M. Francis Le Chatelier. Je vous remercie. La résolution est adoptée à l'unanimité. Point 3. Point 3. Modification de contrat. Surveillance des travaux d'aménagement de la voie réservée sur Cousineau. Considérant que le Conseil d'administration a octroyé le 4 juin 2020 par sa résolution 20-77, le contrat qui concerne la surveillance des travaux d'aménagement de la voie réservée Cousineau à IGF Axiom Incorporé, pour la somme de 150 000 $, 154 645 et 74, taxe incluse, considérant que de nombreux changements ont été nécessaires pour permettre l'achèvement adéquat des travaux et que ça puisse être effectué dans les normes, considérant que le RTL peut, en vertu de son règlement sur la gestion contractuelle, autoriser une modification qui est accessoire et qui n'en change pas la nature, il y a donc lieu dans ce cas-ci d'autoriser la régularisation du contrat en autorisant sa modification, de façon à inclure ce qui a été rendu nécessaire en vertu des avis de changement qui ont été fournis ou réalisés par la dite compagnie, c'est pour un coût additionnel de 84 630 et 80, taxe incluse, d'autoriser en conséquence une dépense supplémentaire du même montant, s'ajoutant à la dépense initiale de 154 645 et 74, ce qui revise la dépense totale autorisée à 239 276 et 54. Je propose, Mme la Présidente. Donc, proposée par Mme Nathalie Delisle. J'appuie, Mme la Présidente, appuyée par Mme Nancy Decel. La résolution est adoptée à l'unanimité. Point 3.4. Convention au cadre à TUC. Amendement 1. Contrat d'acquisition de rechappage de pneus. Considérant qu'au terme de la Loi sur les sociétés de transport en commun, chaque société a le pouvoir de mandater une autre société afin d'entreprendre en son nom et à l'occasion d'un achat unifié de matériel ou encore de services toutes les démarches et procédures qui sont nécessaires pour conclure les modalités d'une ou de plusieurs ententes. Il y a lieu de modifier l'annexe 1 de la Convention cadre à TUC pour divers achats regroupés 2022 afin d'ajouter l'appel d'offre ayant pour titre achats regroupés pour l'acquisition de réchappage de pneus. C'est prévu en 2023 et 2022. Donc, le RTC de Québec agira à titre de mandataire. Je propose l'adoption, Mme la Présidente. Donc, proposée par M. Mick Caminerich. Appuyée. Appuyée par M. Francis Le Chatelier. Donc, la résolution est adoptée à l'unanimité. Point 3.5. Mandat à la STM. Acquisition de cartes à puces occasionnelles. Considérant que le réseau de transport de Longueuil constitue une société de transport qui exploite une entreprise de transport en commun de personnes, notamment par autobus, au sens de la loi C. Société de transport en commun, considérant qu'un regroupement d'achats constitué de personnes morales de droit public permet de bénéficier des avantages qui découlent du plus important pouvoir d'achat ainsi que d'une meilleure stratégie de planification du processus d'approvisionnement, considérant qu'au terme de notre loi sur les sociétés de transport en commun, chaque société de transport a le pouvoir de mandater une autre personne de droit public pour entreprendre en son nom et à l'occasion d'un achat unifié de matériel ou de services des démarches et procédures pour conclure des modalités d'une ou de plusieurs ententes. Dans ce cas-ci, il y a lieu de mandater la Société de transport de Montréal afin d'entreprendre au nom du réseau de transport de Longueuil toutes les démarches et procédures nécessaires conformément aux dispositions législatives applicables pour procéder à un appel d'offres et octroyer au nom du RTL le contrat pour l'acquisition de cartes à puces occasionnelles pour une période de deux ans qui inclut la possibilité de prolonger à trois reprises pour une année chacune, d'autoriser le directeur général à signer pour et au nom du RTL tout document jugé utile et nécessaire et le RTL se réserve sous tous ses droits. Je vais proposer, Mme la Présidente. Donc, proposé par M. Marc-Antoine Azouz. Je seconde, Mme la Présidente. Appuyé par Mme Nathalie Delisle. Merci. Donc, la résolution est adoptée à l'unanimité. Point 3.6. Octroie des contrats achats regroupés pour l'acquisition de pièces de siège. À TUC. Doctroyer les contrats à la suite de l'appel d'offres publics pour l'achat regroupé pour l'acquisition de pièces de siège. Au niveau de la TUC, c'est pour une durée de deux ans. Au plus bas, soumissionnaire conforme, vous avez différentes compagnies, soit Boltard Solutions Mécanique, CBMNA Incorporé, North American Transit Supply Corporation, Prévost, une division du groupe Volvo Canada, et The Aftermarket Parts Company. C'est au prix d'une terre soumise pour un montant total estimé à 5,406,081,44 $. Taxes et provisions incluses. C'est conformément aux soumissions déposées et aux conditions d'appel d'offres pour un montant qui n'accède pas les crédits qui sont disponibles. Vous avez pour les éducataires la ventilation par compagnie. Et vous avez également, pour l'ensemble des sociétés de transport qui participent, la dépense qui est ventilée par société. Alors, la dépense qui découle des présents contrats est répartie à l'égard du réseau de transport de Longueuil pour une dépense de 357,345,96 $, telle qu'est estimée. Et pour l'ensemble des autres sociétés, alors on en arrive à un total de 5,406,081,44 $. Je propose. Donc, proposé par M. Francis Le Châtelier. Et j'appuie. Appuyé par M. Nick Camilleris. La résolution est adoptée à l'unanimité. Point 3.7. Octroi de contrat. Acquisition de cabinet de recharge électrique. Doctroyer le contrat à la suite de l'appel d'offres publiques d'acquisition de chargeurs pour autobus électriques au plus bas soumissionnaire conforme, soit l'entreprise ABBE Mobilité, au prix soumis pour un montant total estimé jusqu'à concurrence d'1,135,521,84 $. Taxi inclus, c'est pour l'acquisition d'un maximum de 10 chargeurs, c'est conformément à l'assumption déposée aux conditions d'appel d'offres pour un montant qui n'excède pas les crédits qui sont disponibles. Je propose, Mme la Présidente. Donc, proposé par M. Sylvain Larocque. J'appuie, Mme la Présidente. Appuyé par Mme Nancy Dessert. La résolution est adoptée à l'unanimité. Point 3. Point 8. Octroi de contrat, pièces de système de chauffage pour autobus urbains. Doctroyer les contrats à la suite de l'appel d'offres publiques pour les systèmes de pièces de chauffage. C'est pour les autobus urbains pour une durée d'un an. Au plus bas soumissionnaire conforme, les compagnies Prévost, division de groupe Volvo Canada, CBMNA, de Aftermarket Parts Company, au prix d'une terre soumise, c'est pour un montant total estimé à 208 936 et 64 taxes et provisions incluses. C'est conformément aux soumissions déposées et aux conditions de l'appel d'offres pour un montant qui n'excède pas les crédits qui sont disponibles. Le contrat est pourvu d'une option de prolongation de six mois. Le RTL se réserve tous les droits pour l'exercice de cette option. Vous avez la ventilation par adjudicataire, ce qui totalise 208 936 et 64. Oui, j'en fais la proposition, Mme la Présidente. Merci. Donc, proposée par Mme Magalie Kéval. Je seconde, Mme la Présidente. Appuyée par Mme Nathalie Delisle. Donc, la résolution est adoptée à l'unanimité. Point 3.9. Octroi de contrat. Fourniture et installation d'une unité hydraulique d'alimentation des cylindres de levage de vérins au gage numéro 1 du centre d'exploitation de Saint-Hubert. Doctroyer le contrat à la suite de l'appel d'offres publics pour la fourniture et l'installation d'une unité hydraulique d'alimentation des cylindres de levage de vérins au plus bas soumissionnaire conforme, l'entreprise Construction d'Euric, incorporée au prix soumis pour un montant total estimé à 157 691,24 taxes incluses. C'est conformément à la soumission déposée aux conditions de l'appel d'offres pour un montant qui n'accède pas les crédits qui sont disponibles. Je vais proposer, Mme la Présidente. Donc, proposé par M. Marc-Antoine Azuz. Et j'appuie, Mme la Présidente. Appuyé par M. Mick Camilleris. Donc, la résolution est adoptée à l'unanimité. Point 3. Point 10. Octroi de contrat. Impression sur demande de banque autocollante pour panneau d'arrêt d'autobus. Doctroyer le contrat à la suite de l'appel d'offres publics. Impression sur demande de banque autocollante pour panneau d'arrêt d'autobus. C'est pour une durée de 3 ans. Au plus bas, le soumissionneur conforme la firme Groupe DPI. Incorporé au prix soumis pour un montant total estimé à 232 075,95 $ sous. Taxes et provisions incluses. C'est conformément à la soumission déposée aux conditions de l'appel d'offres et pour un montant qui n'accède pas les crédits qui sont disponibles. Je propose, Mme la Présidente. Donc, proposé par Mme Nathalie Delisle. J'appuie, Mme la Présidente. Appuyé par M. Sylvain Larocque. Merci. Donc, la résolution est adoptée à l'unanimité. Point 3.11. Offro de contrat. Service de déneigement du réseau de transport de Longueuil. Doctroyer le contrat à la suite de l'appel d'offres publics de services de déneigement au réseau de transport de Longueuil pour une durée de 3 ans. Au plus bas, le soumissionnaire conforme les entreprises Alain Labrecq et Transport Éric Hubert d'eau. C'est au prix soumis pour un montant total estimé à 728 291 et 89, taxes et provisions incluses. C'est conformément à la soumission déposée aux conditions de l'appel d'offres pour un montant qui n'accède pas les crédits disponibles. Le contrat est prévu, est pourvu de deux périodes additionnelles optionnelles d'une année chacune. Le RTL se réserve tous ses droits pour l'exercice de ses options. Vous avez les lots par adjudicataire qui totalisent 728 291 et 89. Je propose, Mme la Présidente, donc proposée par Mme Nancy Dessels. J'appuie. Appuyée par Mme Lisa Belaïcha. Merci. La résolution est adoptée à l'unanimité. Point 3.12. Octroi de contrat, travaux d'entretien, des supports des éléments mécaniques et électriques sous la toiture du garage numéro 1 au centre d'exploitation de Saint-Hubert. Doctroyer le contrat à la suite de l'appel d'offres publics pour travaux d'entretien, des supports des éléments mécaniques et électriques sous la toiture du garage numéro 1 du centre d'exploitation de Saint-Hubert. Au plus bas soumissionneur conforme, l'entreprise Construction RETEC 2014 incorporée, au prix soumis pour un montant total estimé à 193 864,32. Taxes et provisions incluses, conformément à la soumission déposée aux conditions de l'appel d'offres et pour un montant qui n'accède pas les crédits qui sont disponibles. Je propose, Mme la Présidente, et j'appuie. Parfait. Donc, proposé par M. Nick Camineris et appuyé par M. Francis Le Chatelier, la résolution est adoptée à l'unanimité. Point 3.13. Octroi de contrat, travaux d'entretien et de réflexion pour abribus du RTL. Doctroyer le contrat à la suite de l'appel d'offres publics de travaux d'entretien et de réflexion pour abribus du RTL. C'est pour une durée de 3 ans, au plus bas soumissionnaire conforme l'entreprise Construction ET Incorporé, au prix soumis pour un montant total estimé à 677 322,32. Taxes et provisions incluses, c'est conformément à la soumission déposée et aux conditions de l'appel d'offres et c'est pour un montant qui n'accède pas les crédits qui sont disponibles. Je propose, Mme la Présidente. Donc, proposée par Mme Nathalie Delisle. J'appuie, Mme la Présidente. Appuyée par Mme Nancy Decel. La résolution est adoptée à l'unanimité. Rubrique Réglementation et affaires publiques maintenant. Donc, 4.1. Adoption du règlement L-123. Modifier le règlement intérieur L-02, tel qu'amendé à la Société de transport de Longueuil. Considérant qu'en vertu de la loi sur les sociétés de transport en commun, le réseau de transport peut édicter un règlement intérieur. Considérant que le projet de règlement est expédié aux membres conformément à la loi, il a donc lieu d'adopter le règlement L-123 qui modifie le règlement intérieur L-02, tel qu'il est déjà amendé, c'est de la Société de transport de Longueuil, que le règlement entre en vigueur le 15e jour, qui suivra sa publication dans un journal qui sera diffusé sur le territoire. Je propose, Mme la Présidente. Proposé par Mme Nathalie Delisle. J'appuie. Appuyé par M. Francis Lechâtelier. Donc, la résolution est adoptée à l'unanimité. 4.2. Adoption du règlement L-124 autorisant un emprunt pour financer l'acquisition de 20 autobus électriques. Considérant qu'en vertu de l'article 123 de la loi sur les sociétés de transport en commun, le réseau de transport de Longueuil peut décréter un règlement d'emprunt. Considérant que le projet de règlement 124 a été expédié aux membres conformément à la loi. Il y a lieu d'approuver le règlement d'emprunt L-124 qui autorise un emprunt de 45 456 000 $. C'est pour financer l'acquisition de 20 autobus électriques. D'approuver le règlement qui décrète la réalisation de projets à cette fin. De soumettre le règlement à l'approbation du Conseil d'agglomération de la Ville de Longueuil, ainsi qu'au ministre des Affaires municipales et de l'habitation, telle qu'elle prévoit notre loi, d'autoriser les personnes qui sont désignées dans le règlement intérieur de façon à signer pour le nom du RTL tous les documents qui seront jugés utiles et nécessaires afin de donner plein effet à la présente. Je propose avec plaisir, Mme la Présidente. Donc, proposé par Mme Nancy de Celles. Je seconde Mme la Présidente. Appuyé par Mme Nathalie de Lille. Donc, la résolution est adoptée à l'unanimité. Point 4, point 3, autorisation pour des frais de représentation de la Présidente du Conseil d'administration. De ratifier le remboursement des dépenses de représentation au montant total de 720 et 69 encourus par la Présidente du Conseil d'administration à l'occasion de sa participation au sommet printranié de l'Association canadienne du transport urbain qui s'est tenue à Québec les 4 et 5 avril dernier. Bien, je propose, Mme la Présidente. Proposé par M. Sylvain Larocque. Et j'appuie mon ami à côté. Appuyé par M. Nick Yamunaris. Je vous remercie. La résolution est adoptée à l'unanimité. Passons maintenant à la rubrique administration et finances. 5.1, émission d'obligation, dont 5.1.1, résolution de concordance, de courte échéance et de prolongation relativement à un emprunt par obligation au montant de 14 813 000 qui sera réalisé le 19 juillet 2022. Alors, considérant que conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, le Réseau de transport de Longueuil souhaite émettre une série d'obligations pour une obligation par échéance et pour un montant total de 14 813 000 $ qui sera réalisé le 19 juillet, c'est réparti comme suit. Les numéros de règlement sont indiqués. Vous avez les montants afférents. Le L28, L55, L55, L59, L60, L62, L64, L67, L73, L81, L82, L89, L93, L100, L101, L105, L106 et L11. Considérant qu'il y a lieu de modifier ces règlements en conséquence, considérant qu'en vertu de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux pour les fins de cette émission d'obligations pour les règlements d'emprunt de certains de ces règlements, le RTL souhaite émettre un terme plus court que pour celui qui était originellement fixé à ces règlements. Alors, le RTL avait au 18 mai 2022 un emprunt au montant de 3 423 000 $ sur un règlement original de 12 032 000 $ qui concernait le financement de certains de ces règlements d'emprunt. En date du 18 mai, ces emprunts n'ont pas été renouvelés, alors considérant que l'émission d'obligations qui sera réalisée le 19 juillet inclut les montants qui sont requis pour ce financement. En conséquence, il y a lieu de prolonger l'échéance des règlements d'emprunt L60, L59, L62, L60, L67 et L28, que les règlements d'emprunt indiqués soient financés par obligation avec, vous avez différents paramètres qui sont obligatoires à l'égard de chacune de ces éléments. Il faut retenir ici que DPS va être l'agent de changement à cet égard-là pour être capable d'effectuer les paiements en capital et en intérêt aux différents adhérents. La Banque nationale du Canada, qui est la succursale financière qui est utilisée pour le réseau de transport de Legueuil, verra collaborer à cet égard-là. En ce qui concerne les amortissements annuels de capital qui sont prévus pour les années 2028 et suivantes, le terme qui est prévu dans les règlements d'emprunt sera plus court que celui qui était originellement fixé. C'est pour un terme de cinq ans au lieu du terme qui était prescrit pour ces amortissements-là. Que pour l'emprunt par obligation du 19 juillet, le terme original des règlements d'emprunt L60, L59, L62, L64, L67 et L28 soit prolongé de deux mois et un jour. Je propose, Mme la Présidente. Donc, proposé par M. Marc-Antoine Azouz. Et j'appuie, Mme la Présidente. Appuyé par M. Nick Camineris. Donc, la résolution est adoptée à l'unanimité. 5.1.2. Adjudication pour l'émission d'obligation pour les règlements L28, 55, 59, 60, 62, 64, 67, 73, 81, 82, 89, 93, 100, 101, pardon, 105, 106 et complémentaire 111. Merci, Mme la Présidente. Alors, considérant que conformément aux règlements d'emprunt qui vous ont été dictés, le réseau de transport souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance. Le réseau a demandé à cet égard par l'entremise du système électronique de services d'adjudication, de publication des résultats de titres d'emprunt aux fins de financement municipal, des soumissions pour la vente d'une émission d'obligation qui sera datée du 19 juillet 2022, au montant de 14,813 $, 13 000 $, excusez-moi. Alors, à la suite de l'appel d'offres publics exécutés, dans ce sens-là, le ministère des Finances a reçu deux soumissions conformes, la Financière Banque nationale et Valeurs mobilières Desjardins, la Financière Banque nationale avec différents taux de pourcentage d'intérêt pour les années 2023-2027. En ce qui concerne la Financière Banque nationale, 3,65, 3,90, 3,95, 4 % et 4,1 % sur les différentes années, ce qui donne un prix de 98,76 $, mais un coût réel de 4,401,28 %. Et le deuxième adjudicataire était Valeurs mobilières Desjardins, et pour les différentes années, il variait de 3,7 à 4,1 % d'intérêt. Le prix est à 98,51 $, mais le coût réel à 4,47,179 %. Alors, considérant que le résultat du calcul des coûts indique que la soumission qui est présentée par la Financière Banque nationale est la plus avantageuse, alors que l'émission d'obligation au montant de 14,813,000 du réseau de transport soit adjugée à la Financière Banque nationale, que demande soit faite que ce dernier ait de mandater le CDS, soit le service de dépôt et de compensation, pour l'inscription en compte de cette émission, que cet organisme-là agisse au nom des adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions effectuées à l'égard des adhérents, que la dite compagnie procède aussi au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. À cet égard, le Conseil autorise la trésorière à signer le document requis par le système bancaire canadien qui s'intitule « Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises ». Que la présidente et la trésorière soient autorisées à signer les obligations qui sont visées par la présente émission, soit une obligation par échéance. Je propose, Mme la présidente, donc proposée par Mme Nancy de Celle, Et je vais appuyer, Mme la présidente. Et appuyer par M. Nick Camunéres. Je vous remercie. La résolution est adoptée à l'unanimité. 5.2. Dépôt, liste de chèques émis. Prends d'acte du dépôt de la liste des chèques émis pour la période du 18 mai au 20 juin 2022 pour le paiement des comptes inscrits au montant de 14,923,776,82. 5.3. Dépôt, bon de commande, contrat et entente de 25 000 $ et plus mai 2022. De prendre d'acte du dépôt de la liste des bons de commande, contrat et entente de 25 000 $ et plus pour le mois de mai 2022. Donc, point 6, affaires nouvelles. Il n'y avait pas de mention particulière à cet effet-là. Donc, on est déjà rendu à la période d'intervention des membres du conseil. Alors, je vais inviter M. Marc-Antoine Azouz à prendre la parole. Oui, merci, Mme la Présidente. Donc, j'aimerais souligner que plusieurs d'entre nous vont être en vacances dans les prochains jours, semaines. Donc, profitez-en. Passez des belles vacances. Utilisez le réseau de la RTL pour aller dans des beaux sites. On a des très beaux sites à Longueuil, je pense, au Boisier-du-Tremblay, parce qu'il y a des belles pistes bien aménagées. Et puis, ça permet de découvrir des belles régions de Longueuil. Donc, je vous souhaite un bel été. Au plaisir. Merci. Une belle invitation, oui, et gérée également. Alors, maintenant, la parole est à Mme Lézabel Aïcha. Merci, Mme la Présidente. Je tiens à mentionner, effectivement, que le Boisier-du-Tremblay est peu connu dans mon district. Donc, c'est un beau boisé à découvrir. Je profiterais peut-être de ce dernier conseil avant la période estivale pour féliciter Geneviève Éon pour la manière dont elle a présidé et elle préside le conseil d'administration depuis le début de l'année, toujours soucieuse de bien faire son travail. Et également, M. Veilleux et ses collègues immédiats qu'on a la chance de connaître de plus en plus. Et tous mes collègues sur le conseil d'administration, c'est vraiment un plaisir et une chance de pouvoir vivre cette expérience-là avec vous. Et je souhaite un bon été aux usagers du transport en commun, à ceux aussi qui ne l'utilisent pas, mais qui vont l'utiliser pendant la période estivale. Je pense que c'est un excellent moment pour soit commencer à le prendre ou l'utiliser pour nos déplacements, que ce soit sur le territoire de l'agglomération ou vers la métropole, et de lâcher l'auto-solo peut-être. Donc, voilà. Merci. Merci beaucoup, Mme Bellacha, pour vos mots. C'est très, très, très apprécié. Mme Dessel, maintenant. Alors, vous allez l'entendre souvent ce soir. On va être un peu redondants. Je tiens à souhaiter de très bonnes vacances à tous les collègues du conseil d'administration, à toute la direction du RTL, à tout le personnel qui ont travaillé très, très fort pendant les deux dernières années. Il faut le souligner, sans bris de service au camp. Alors, vous méritez amplement vos vacances. Ensuite, je voudrais souhaiter bonnes vacances à tous les usagers, plus particulièrement à ceux du transport adapté. Et n'hésitez pas à utiliser le transport, même si c'est l'été, c'est disponible au même titre, pour vos déplacements, pour les diverses activités sur le territoire. Alors, bonne soirée à tous et bonnes vacances s'il y a lieu. Merci beaucoup. Mme Nathalie Delisle. Alors, merci beaucoup, Mme la Présidente. Alors, comme mes collègues, c'est certain que je peux vous dire que depuis le mois de décembre dernier, on est appuyé par une équipe extraordinaire au RTL, et dont vous, Mme la Présidente. C'est un plaisir de vous côtoyer chaque mois dans ce travail. On a une belle équipe, une belle cohésion entre les villes de l'agglomération également. On est appuyé par une équipe extraordinaire au RTL. Je suis très, très fière de faire partie de cette équipe. Et vous mentionnez que prochainement, je deviendrai une nouvelle usagée du RTL dans le cadre de mes études. Alors, après 14 ans, je reviendrai prendre l'autobus et laisserai la voiture à la maison. Alors, j'en suis très, très fière. Merci beaucoup, Mme la Présidente. Bonnes vacances à tout le monde. Quelle excellente nouvelle. Merci. Donc, on va avoir l'heure juste selon vos déplacements. Mme Dion, est-ce que vous êtes bien en ligne? La parole est à vous. Je suis en ligne. Est-ce que vous m'entendez? On vous entend très bien. Alors, moi, j'aimerais que je sois bien en train de vous aider et du repos bien hérité à vous, Mme la Présidente, ainsi qu'à tous les administrateurs et collègues du RTL. Je voudrais que notre directeur général à l'ensemble de l'équipe de gestion et à tous les employés du RTL, qui en fait, vous êtes des bénéfices d'artisan de l'excellence du RTL. Alors, profitez bien. La saison est estivale et l'automne sera très occupée, sans aucun doute. Et on se revoit avec plaisir en septembre. Merci. Merci beaucoup. M. Nick Camineris, maintenant. Oui, merci beaucoup, Mme la Présidente. Et comme usagers, récemment, ça m'a fait plaisir de voir. On n'a pas tout à fait retour au normal, mais de plus en plus, je vois des usagers qui retournent aux autres bus. Donc, c'est juste d'encourager le monde de prendre le transport en commun. Les gens étaient, en fait, très professionnels de ce que je vois. Les chauffeurs aussi. Un grand merci à tous. Puis, je reconnais tout le travail qui est fait par tout le monde. Des bonnes vacances aussi à tous les employés. Puis, un bon repos. Puis, on retourne dans l'automne. Merci. Merci beaucoup. M. Larocque. Oui, j'aimerais inviter les gens à se servir du RTL à toutes leurs fins, à tous les magasinages pour le transport, peu importe où ils vont. Entre autres, je vous propose la rue Saint-Charles, qui est maintenant piétonnière, à Longueuil, dans le district Saint-Charles. Jusqu'au 2 octobre, on commence avec un festival de musique émergente ce week-end. Alors, vous venez nous voir, venez faire un tour. Et j'aimerais aussi profiter de l'occasion pour souhaiter de bonnes vacances à tous mes amis du CA que j'apprécie, ainsi qu'à Marc-Antoine Azous. Merci beaucoup. M. Le Châtelier. Alors, moi aussi, j'aimerais m'adresser à tous les usagers du transport commun et vous rappeler que vous êtes les premiers ambassadeurs pour le transport commun. Alors, c'est important d'inviter vos collègues de travail à utiliser le transport commun, à vos collègues à l'école également, mettre de la pression même sur vos employeurs pour en faire la promotion. Et puis, vous êtes des milliers d'ambassadeurs. On a besoin de vous pour amener les gens dans le transport commun. Et puis, bon été à tout le monde. Merci beaucoup, M. Le Châtelier. Mme Kéval. Oui, merci, Mme la Présidente. Bien, oui, ça va être redondant. Un grand et magnifique été à tout le monde, à nos citoyens. N'hésitez jamais à nous faire part de vos observations, de vos besoins. On est là pour ça, les membres du CA. Et on a une superbe équipe au RTL de direction qui est à l'écoute aussi quand on vous représente. Alors, bon été à chacun des employés du RTL et profitez-en bien. Merci. Merci. Merci beaucoup. Mme Assam. Oui, merci, Mme la Présidente. Je voulais remercier tout le monde pour le travail qui font au sein du conseil d'administration du RTL ainsi que les équipes. Là, on a l'opportunité de prendre un peu de repos durant la période d'estivale. Bon, je suggère à tout le monde de prendre leur souffle et de profiter des différents événements qui ont de se faire un peu lié de l'agglomération. Puis, je voulais quand même faire mention que le 26 juillet, la Ville de Brossard accueille l'Orchestre de symphonie de Montréal pour un concert. Et d'ailleurs, le RTL est partenaire là-dedans. On a autorisé la dépense pour les navettes gratuites. Je fais l'administration parce que ce n'est pas gratuit. C'est merci pour la population. Merci au RTL de participer dans cette démarche. Et voilà, c'est dans le fond, bon été tout le monde. Puis, on se revoit et on continue de travailler. Merci. Merci beaucoup, Mme Assad. Puis, bien heureuse de pouvoir vous compter comme vice-présidente pour m'appuyer dans le quotidien. Donc, à moi, le mot de la fin pour nous mener à la période estivale. Comme vous voyez, je pense qu'on est vraiment dans un tournant au niveau du transport collectif. Et le RTL doit être le partenaire incontournable en termes de mobilité. Et on travaille excessivement fort dans ce sens-là. Je tiens à remercier profondément toute l'équipe du RTL, les chauffeurs, les professionnels administratifs, les gens de l'entretien qui permettent cette qualité-là, qualité de service au quotidien. Toutes les gens au niveau du centre d'appel qui sont vraiment en contact direct avec les citoyens, donc les commentaires que vous nous permettez d'avoir, nous permettent de bonifier le service. Puis, toutes ces améliorations-là ne seraient pas possibles sans une équipe de direction. Menée avec passion, engagement par M. Michel Veilleux. Vraiment, je découvre un homme au quotidien engagé. Je le remercie pour sa collaboration. Des fois, je pose beaucoup de questions, mais c'est toujours dans l'intérêt des citoyens, des usagers qu'on représente, des villiers. Donc, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite un bel été amplement mérité. Ça fait des années, au moins deux, trois ans qu'on prépare la vie du REM. On y est. Donc, ça va être un été, un automne assez chargé, mais vous allez pouvoir compter sur l'ancière collaboration des membres du conseil d'administration pour trouver des solutions créatives, adaptées aux besoins des usagers, des villiers, mais également des partenaires qu'on veut encore plus développer au cours des prochaines années pour élargir notre ancrage au sein du territoire de l'agglomération de Longueuil. Et à ça, je remercie tous les usagers pour votre assiduité d'utiliser le transport en commun. Bon, on a déjà atteint le 70 %. Donnons-nous un objectif d'atteindre le 90 %. Donc, on espère que vous allez être au rendez-vous. Donc, bien, merci à tous les membres du CA également, parce qu'un travail comme ça, ça se fait en équipe. Nathalie le mentionnait, c'est la cohésion, la collaboration. Bien, c'est ça qui se ressent. Donc, je vous remercie pour votre appui, pour votre écoute, pour vos belles idées. C'est ça qui amène un changement, puis un changement durable au sein du RTL. Donc, à tous, un grand merci. Et puis, on se revoit à l'automne. Je vais proposer la levée de l'Assemblée. Oui, certainement, parce que sinon, on ne finira pas tout de suite. Allez-y. Mais, par contre, étant donné qu'on est une nouvelle équipe au CA, vous ne le savez pas, mais j'ai un droit acquis pour la proposition de la levée de l'Assemblée. Et là, maintenant, vous le savez. C'est parfait. On touche pas. On touche pas. C'est dit maintenant. Alors, levée de l'Assemblée, donc, Mme Decel propose et vous êtes appuyée par? Moi-même. Mme Bélaïcha. Donc, merci beaucoup. Donc, levée de l'Assemblée, il est. Je vais regarder ma montre. 17h56. La résolution est adoptée à l'unanimité. Merci beaucoup pour la possibilité d'assister en ligne. Je pense que Louise a choin à moi. C'est bien apprécié. Merci. Merci à vous deux. Sous-titrage Société Radio-Canada